Caché derrière une façade presque banale du Vieux-Nice, un monument exceptionnel. Qui aurait pu imaginer ici l'existence d'une église bâtie au XIIIe siècle par les moines franciscains ? Un bâtiment immense, 40 mètres de long, 12 mètres de large, 18 de hauteur. Transformé au XXe siècle en dépôt pour le service de ramassage des ordures de la ville de Nice et dans sa partie supérieure, en cinéma. Il a été oublié pendant des siècles, il y a eu quelques documents d'archives, quelques recherches mais il n'y avait pas eu l'opportunité de le voir dans toute sa totalité, de l'église et de la cour qui est à côté. Donc là c'est inédit le fait qu'on puisse le redécouvrir en entier. Pour mettre au jour cet édifice hors normes, il a fallu faire tomber des piliers de béton, démonter des plafonds, des escaliers, déblayer des dizaines de tonnes de gravats. Enfin, après huit mois de travaux, l'église des franciscains se révèle dans toute sa sévère beauté. C'est un lieu qui va s'inscrire dans un bâtiment culturel, dans un ensemble culturel plus large, c'est-à-dire qui inculera le palais communal, l'église des franciscains du XIIIe, l'hôtel de l'Aigle d'Or qui est l'ancien couvent et la tour Saint-François qui est derrière. Ce sera un ensemble culturel dédié à l'histoire niçoise, à la tradition, à la culture niçoise en général. Toute proche, la tour Saint-François domine les toits de la vieille ville du haut de ses 42 mètres. Bientôt, on pourra y grimper pour admirer le panorama. Patience, ce sera pour les Journées du patrimoine, édition 2019.